Au 26 mars 2024, la station balnéaire de Sochi, en Russie, abritera le 13e Forum international de l'énergie atomique. Une délégation malienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, participera à cet événement. Aluceni Sanou et trois autres membres du gouvernement sont arrivés cet après-midi à Moscou au menu de ce séjour, pour le suivi des engagements pris, pour donner une véritable dimension économique aux excellentes relations politiques et militaires qui unissent les deux pays. Envoyé spéciaux à Moscou, Yaïa Okunate, Adama Kabara. Bamako, Moscou, deux capitales distantes mais désormais très proches. En témoignent la constance depuis un certain temps des échanges de délégations officielles. Un rapprochement voulu par les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine, fraîchement plébiscité à la tête de son pays. Au lendemain de cette réélection, revoilà donc une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe. Conduite par le ministre de l'Économie et des Finances avec à ses côtés trois autres membres du gouvernement, elle est venue donner un coup d'accélérateur à l'ensemble des engagements pris depuis que les deux chefs d'État ont souhaité hisser les relations économiques au rang des excellentes relations politiques et militaires. A la date d'aujourd'hui, Maliens et Russes œuvrent à la mise en œuvre d'une douzaine de mémorandums d'entente dans des domaines aussi divers que variés. La crise énergétique avec la construction prévue au Mali de centrales solaires et éoliennes, la prospection et l'exploitation minières avec en ligne de mire le lithium et l'iranium qui intéressent particulièrement le partenaire russe, la relance du projet de tramway mais aussi de celui de modernisation du chemin de fer, autant de chantiers sur lesquels les deux pays avancent sûrement mais à une cadence que le Mali compte bien accélérer. Ces sujets et bien d'autres feront l'objet de rencontres avec les sociétés concernées au rang desquelles le géant russe du nucléaire Rosatom. C'est justement à l'invitation de l'agence russe de l'énergie atomique dont une des filiales, Novavind, est désormais engagée dans la construction de centrales solaires chez nous au Mali que la délégation malienne prendra part les 25 et 26 mars 2024 dans la station balnéaire de Soti au 13e Forum international de l'énergie atomique. Il s'agit de la plus grande plateforme d'affaires et d'expositions où les dirigeants des grandes entreprises du secteur et les experts échangent sur les objectifs de développement des technologies nucléaires. Un espace où ce noue se renforce des partenariats en la matière. Le Mali, il faut le dire, s'est déjà montré intéressé par plusieurs usages civils de l'énergie nucléaire. Cela va de la construction de centrales électriques à l'usage du nucléaire dans des domaines comme la santé ou l'agriculture. C'est-à-dire donc qu'Atom Expo 2024 ouvre pour notre pays une fenêtre d'opportunité que la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances compte bien explorer au bénéfice exclusif du peuple malien.